Bonjour Arnaud. Bonjour Céline. Je suis très contente de faire cette interview avec toi aujourd'hui. Donc Arnaud il va intervenir dans le programme ADN, il va nous partager des explorations en rolfing. Voilà Arnaud ça fait à peu près un an qu'on se connaît. J'ai fait la route jusqu'à Royan une dizaine de fois pour venir faire des séances de rolfing avec toi et j'ai vraiment perçu l'intérêt au niveau des sensations et des perceptions de mon corps et voilà c'est pourquoi aussi je t'ai demandé d'intervenir dans le programme et je suis vraiment super contente que tu aies accepté. Voilà est-ce que tu peux te présenter brièvement et puis nous parler un peu du rolfing, nous dire en quoi ça consiste dans les grandes lignes. Donc je suis Arnaud Lelièvre, je suis praticien en rolfing et en rolfing mouvement. Le rolfing son nom d'origine c'est intégration structurelle et plus tard en hommage à la personne qui a créé cette méthode qui s'appelait Ida Rolf. Ses élèves ont appelé ça le rolfing. Voilà l'origine du nom et ça a vraiment pris son essor dans les années 50 aux Etats-Unis. Donc on est à peu près 2000 dans le monde, on est 700 en Europe mais en France c'est très peu connu parce qu'on est à peine une trentaine. Le rolfing en fait c'est une méthode de travail corporel, on pourrait presque dire d'éducation par le mouvement et d'éducation du corps. Et le but ultime, ce qu'avait compris Ida Rolf et ce qu'elle a proposé dans sa méthode, en fait c'est d'aligner le corps avec la force de gravité. Parce que cette force de gravité elle est là en permanence, on ne peut pas lutter contre. Je peux m'amuser à sauter en l'air, je vais vite retomber. Même si je m'entraîne 10 heures par jour pendant 50 ans tous les jours, j'aurai toujours le même résultat. Donc soit je vais subir la gravité, soit j'essaye de m'aligner au mieux avec et de faire au mieux et d'être le plus délié possible dans mon corps. Et donc alors le rolfing, il y a deux aspects. Il y a l'aspect travail des fascias. Donc Ida Rolf est vraiment une pionnière de la recherche sur les fascias. Elle a passé sa thèse en 1920 en biochimie sur le collagène, une des formes de fascias. C'est pour ça que je suis venue te voir d'ailleurs. C'était vraiment au départ pour ce travail sur les fascias. C'est ça qui m'intéressait. En France, on connaît mieux la fascia-thérapie, mais ça c'est quelque chose qui est apparu beaucoup plus tard et qui n'a pas du tout la même approche. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, enfin c'est très bien, mais voilà, c'est deux approches complètement différentes. Et le rolfing, c'est l'objectif, c'est d'amener le corps avec la gravité. Et pour ça, on va mobiliser les fascias. Pourquoi? Parce que ce qu'Ida Rolf avait compris aussi, c'est que ce qui donne sa forme au corps, ce sont les fascias. Dans les fascias, appelés également tissus conjonctifs, on comprend les tendons et les gamins. Donc, pour une personne adulte, ça fait 12-13 kilos en moyenne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les organes dans le corps, comment mes intestins y tiennent, mes reins, ma vessie, etc., mon foie, tout ça, ça tient par les fascias. Et dans l'inconscient collectif, c'est le squelette qui tient le corps. Oui, c'est vrai. On parle de... du squelette d'un projet. On parle d'une maison à haussature, voire. Et en fait, si on prend ce modèle très simplifié de colonne vertébrale, en regardant d'un peu plus près, on se rend compte que... Alors, il devrait y avoir des disques intervertébraux, mais... Mais en fait, on voit que les différentes vertèbres ne se touchent pas. Elles sont juste reliées ensemble par les élastiques qui représentent les muscles, le tendon, l'igament, donc tout le système fascia. Donc, les fascias viennent autour des muscles et conditionnent le muscle dans son mouvement. Et donc, si... Si à un moment donné, sur un côté, il y a une restriction, regardez ce que ça peut faire sur la colonne. Donc, certaines approches vont être très... Vraiment travailler sur les vertèbres. Et nous, comme le père de l'ostéopathie disait, d'ailleurs, les tissus mous gouvernent les tissus durs. On va travailler sur les fascias pour rééquilibrer, pour que le corps se réaligne. Et retrouve la mobilité. Alors, plus on est aligné, plus on est avec ce fil à plomb, moins on lutte contre la gravité, moins on dépense d'énergie pour rien. Nous sommes des homo erectus, nous sommes des êtres humains, debout sur nos deux pieds, et on cherche à rester debout. Donc, on va toujours compenser, surcompenser, surcompenser pour pas tomber. On va voir des gens qui vont être tout à fait penchés, qui vont marcher, qui vont consumer une force considérable pour pas tomber. Donc, l'objectif, c'est d'être de plus en plus félin, de plus en plus délié, comme tu disais, de plus à l'aise dans son corps et d'habiter le plus possible son corps. Donc, le rolfing, il y a une partie, on va travailler sur la table de massage pour vraiment aider. C'est un travail corporel qui peut être assez puissant et vraiment en profondeur. Je confirme. Pour remodeler le corps, entre guillemets. Mais la seconde phase est aussi essentielle, c'est d'amener la personne à mieux conscientiser son corps, à mieux le ressentir de l'intérieur. Globalement, on dit, on devient ce qu'on mange. Pour faire simple, dans ma vision des choses, on devient aussi ce qu'on pense. Oui, aussi. Et on devient la façon dont on se tient. Donc, plus j'y vais d'une certaine façon, plus mon corps va rester comme ça. Et si je ne m'en rends pas compte, je ne vais pas forcément changer. Donc ça, ça peut être dû à, basiquement, des accidents physiques, à des résultants d'adhérences cicatricielles qui vont tirer le corps d'un côté ou d'un autre. Ça va être dû, ce qu'on disait un petit peu avant, à des postures sociétales. Par exemple, ou au contraire, personne ne me voit et je me cache. Pour des femmes, j'ai des femmes en séance qui ont été gênées très jeunes par leur poitrine assez forte. Donc, elles ont enroulé les épaules, elles ont rentré le sternum pour cacher la poitrine. Et à 70 ans, après 50 ans ou plus d'être bloqué comme ça, ce n'est pas génial pour la vitalité dans la colonne. C'est ça, pour la respiration, pour tout un tas de choses. Ouais. Donc, posture sociétale, c'est comment je me présente au monde, l'image que je veux donner aux autres, l'image que je veux me donner à moi-même. Et ça, c'est assez pernicieux parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Ça fait tellement partie de nous. C'est des habitudes qui s'ancrent tranquillement. Et puis, un stress psychologique répété également a été démontré scientifiquement. Elle va venir créer des tensions dans le fascia. Elle va venir rigidifier le corps. La très bonne nouvelle, c'est qu'un travail manuel sur les fascias comme on le fait en rolfing va avoir une action en retour sur le système nerveux autonome. Donc, on dit depuis très longtemps que le corps, corps, émotion, esprit, tout ça, c'est lié. Là, nous, on a un ressenti assez direct avec l'expérience du refil. Et donc, Hidarolf a proposé un parcours en 10 séances pour revisiter l'ensemble du corps étape par étape avec un cheminement très logique. c'est un peu le génie de ce qui nous a allégué de trouver cet enchaînement, d'amener la personne vraiment sur ses pieds, délier le bassin, délier le sacrum, le psoas, etc. étape par étape, avant, par exemple, avant d'aller pouvoir libérer la tête et d'être plus allégé. Donc, le but, c'est de faire copain avec la gravité, de ne pas lutter contre la gravité. Comment on fait ça avec le travail du praticien sur les fascias pour aider à enlever les tensions qui se sont engrammées à cause des systèmes de compensation, de surcompensation ? Et puis, comme tu as très bien dit tout à l'heure, les explorations, voilà, on propose des explorations de mouvements, ce n'est pas des exercices parce qu'on a besoin de travailler avec les perceptions, parce qu'on oriente notre corps avec nos perceptions. Si j'entends quelque chose, si je sens, etc., je m'oriente dans l'espace et en m'orientant, mon corps s'organise. On utilise nos sens. Oui. Donc, ces 10 séances, très, très vulgairement, je dis que c'est la révision des 100 000 kilomètres. De faire vraiment, de refaire un tour complet. Oui, on ne se rend pas compte de toutes les habitudes qu'on a prises au fil de l'eau. Si on a la chance d'avoir, pour la plupart d'entre nous, connu au moins une part d'enfance assez joyeuse où le corps était délié, était vivant, et puis petit à petit, comme on est devenu adulte et qu'on s'est pris dans des responsabilités ou je ne sais quoi et puis tout ce qu'on a vécu. Et puis petit à petit, on s'est rigidifié ou on s'est incarné dans une posture qui n'est peut-être pas idéale pour nous. pour notre bien-être. Voilà. Le but du jeu, c'est d'être le mieux aligné avec la gravité avec le moins d'efforts possible, d'être le plus délié. C'est vraiment chouette comme expérience et comme parcours. qu'est-ce qui a fait que toi, tu es venu au Rolfing à faire ce métier-là ? Alors pour moi, le Rolfing, ça n'est pas venu tout de suite. J'ai beaucoup travaillé en informatique au tout début de l'Internet. On a un point commun. J'ai été premier salarié d'une des premières agences web en France. Et puis après, avec des amis, on a monté une start-up. Donc on bossait vraiment comme des fous. Les nuits blanches, un codé, etc. Et petit à petit, je me suis complètement déconnecté de mon corps. Trop dans la tête, c'est ça ? Trop dans le mental. Que dans un stress permanent parce que c'était merveilleux parce qu'on avait réussi à très jeunes à pouvoir avoir des contrats, à travailler avec des sociétés assez grandes, assez connues. Et on traitait avec des gens de 50 ans, on n'avait même pas la moitié de leur âge. C'était inédit quand même comme relation de travail. Mais ça a été très, très dur parce qu'il fallait qu'on tienne nos promesses. Et il y a plein de choses qu'on ne savait pas. On défrichait complètement. Oui, oui. Et puis l'informatique, c'est quand même quelque chose où on est sans cesse dans la remise en question. Ça ne s'arrête jamais en fait. D'une part, ça ne s'arrête jamais. Mais en plus, on était au tout début donc il y avait plein d'allières. Donc, on devait livrer quelque chose pour le lundi. Puis deux jours avant, il n'y a plus rien qui fonctionnait parce qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Donc, on bossait toute la nuit, tous les deux jours et les deux nuits qui suivaient pour être prêts dans les temps. Donc, c'était un stress permanent. Et puis, petit à petit, quand j'ai pu avoir un peu plus de revenus, me stabiliser un peu plus et prendre plus de vacances, j'ai commencé à aller sur des pratiques, on va dire, alternatives. Je me suis formé en géobiologie. Enfin, il y a eu beaucoup de choses et notamment, ce qui m'a beaucoup impacté, c'était la médecine tibétaine. Et comme toutes les médecines traditionnelles, ces médecines sont liées à une philosophie, à une spiritualité qui est très présente. Donc, on devient ce qu'on mange, on devient ce qu'on pense. Voilà, ça, ça fait partie de toutes les traditions un peu plus anciennes. Et ça, ça faisait sens pour moi. Ensuite, je ne me voyais pas forcément pratiquer dans ces doigts-là. Quelqu'un m'a parlé du Rolfing. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas. Je connaissais plein de noms de méthodes. Mais là, c'était complètement inconnu. Et en cherchant un peu, en lisant les premiers livres de Dider Rolf, waouh, intéressant. Et puis, les planètes étaient alignées. J'ai pu... Il y avait un stage de découverte qui s'organisait très peu de temps après. J'ai pu y aller et la rencontre m'a enthousiasmée. Et après, tout s'est fait en ligne droite. C'est ça. C'était le bon moment. C'était le... Oui, puis une évidence pour moi est... D'une part, à recevoir, moi, les séances, parce que pour commencer la formation, on doit avoir reçu pour savoir ce que c'est, pour pouvoir mieux le transmettre. il y a un mot anglais qu'on a beaucoup de mal, nous, à traduire en français, qui est embodiment, qui est vraiment incarné. Le vivre. Le vivre dans son corps. Oui. Donc, nous, on doit transmettre ce qu'on a aussi senti dans notre corps. Il y a la technique, il y a la méthode, mais il y a plus que ça. Et je dirais même, une des finalités pour moi, c'est d'aider les gens à être mieux dans leur axe, d'être mieux alignés. Oui, parce qu'en fait, on est... Enfin, voilà, quand on est aligné dans son corps, on est aligné dans sa vie. Tout est... C'est comme dans la danse. C'est ce que je dis souvent, on y a... Quand on danse, c'est un reflet de ce qui se passe dans la vie, en fait. Ah oui, non. Je voulais bouger la caméra, mais en fait, j'avais mis une petite ligne en dessous, Rolfing, une bonne posture dans la vie. Et la posture, ça se comprend. C'est ça. Pas uniquement sur l'aspect physique. C'est global. Oui. Tout à fait. Qu'est-ce qui te passionne quand tu fais ces séances de Rolfing ? Qu'est-ce qui t'anime à transmettre ça, justement ? Eh bien, c'est le... C'est de... Moi, je suis un accompagnant et c'est de voir comment les gens évoluent dans leur processus. C'est comment ils s'ouvrent à eux-mêmes. Comment petit à petit, ils lâchent les sacs à dos plein de pierres, qu'ils deviennent plus libres et plus plein de vie. Donc ça, c'est merveilleux à avoir ça. Et pour moi, c'est une grande joie. Ça fait du sens. Alors, il y a un lien avec ce que je faisais avant. Avant, mon outil, c'était mes mains à travers le clavier. Et puis surtout, ce qui m'a plu énormément au début du web, et même avant le web, c'était sur Mac, c'était une application qui s'appelait HyperCard. C'était relier des informations entre elles. Pour moi, ça a été, waouh ! Ah, l'informatique, ça sert vraiment à quelque chose d'intéressant, d'aller relier, d'aller mettre du sens ensemble. Et FaceArts, on dit aussi qu'en anglais, on dit The Endless Web, la toile ininterrompue parce qu'elle relie tout dans le camp. Et donc, je travaille encore avec mes mains pour relier, pour aider les gens à être mieux reliés à l'intérieur. Donc, pour moi, ça fait sens. Ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais... Non, mais je comprends. Et nous, d'aller comprendre aussi par rapport à la personne, qu'est-ce qui... On a le cheminement d'Hydarolf, mais aussi de comprendre par rapport au vécu de chaque personne, qu'est-ce qui vient bloquer ? Oui, c'est ce que tu disais. En fait, il y a beaucoup d'amour là-dedans, on sent, mais d'amour vraiment au sens... Amour inconditionnel de la personne, en fait, de l'accompagner à être bien dans son corps, bien dans sa tête, alignée et qui elle est vraiment. C'est ça que je mets derrière ce mot-là, moi. Entre autres, c'est ça que j'entends quand tu décris ce que tu aimes faire. Oui, c'est d'amener la personne à être... à tendre plus vers ce qu'elles sont. Avec, en fait, le moins de... le moins de filtres, toutes ces compensations, surcompensations, etc., ce sont des filtres, des protections, des blocages, qui nous empêchent de laisser la vie danser à travers. C'est ça, et retrouver l'authenticité. En parlant de danse et de mouvement, c'est d'être le plus délié possible dans son corps avec le... Comme les jeunes enfants savent faire naturellement, ils ne cherchent pas à le faire, ils sont. c'est ça. Soyons, soyons, soyons. Mais pour moi, c'est un peu difficile à un certain âge parce qu'en général, dans notre monde occidental, on a rajouté plein de couches par-dessus. À un moment, c'est vrai que c'est... les gens ont besoin d'enlever des couches. Généralement, arriver à un certain point, ça devient vital. Un exemple que je donne en conférence, c'est... Dans mon métier avant, après en consultant, j'avais donc le costume, les chaussures bien habillées. Et en fait, ces chaussures, elles sont toutes rigides. Oui. J'ai dû les reporter il y a quelque temps et ça m'a choqué. Je me suis dit, comment j'ai fait, moi, pour porter ces chaussures-là pendant des dizaines d'années ? C'est pas possible. J'avais l'impression d'être dans des chaussures de ski. Et maintenant, les chaussures que je porte, elles sont toutes flexibles. Oui, il y a de la place. Tata. Tata. Que d'accessoires dans cette vidéo ? Non, mais c'est hyper important les pieds. Mais on fera... Il faudra qu'on en parle. Bon, on va essayer de rester dans le timing. Je crois qu'on l'a déjà un peu dépassé. Écoute, vraiment un grand merci parce que tu nous as donné plein d'infos hyper intéressantes sur le rolfing, sur les tensions dans le corps, sur le stress. Voilà, tout ça en lien avec ce programme. Donc, c'est vraiment top. Je suis vraiment ravie de t'avoir avec nous. C'est formidable. Un grand merci. Et puis, si tu as un mot à nous donner pour clore l'interview, je te laisse la parole. Vas-y. Le message dit d'Arol c'est de laisser la gravité couler à travers. What else? Plus on est dans cette approche, plus ça veut dire qu'on est délié, d'avoir une démarche féline sans faire d'effort. Yes. Et ça ne veut pas du tout dire être avachi. Au contraire, notre corps va s'organiser donc on va même être plus puissant. Ok, donc le mot gravité. Gravité. Ok, formidable. Un grand merci Arnaud. À tout bientôt. Portez-vous bien.